On s'est tellement battu pour faire programmer ce dossier en appel que j'étais moi-même un peu surpris de la demande de renvoi, d'autant plus que les avocats étaient en fait dans la procédure en première instance. Qu'à cela ne tienne, les droits de la défense sont un principe élémentaire et fondamental du procès pénal, comme le progrès général l'a rappelé. Donc le dossier a été renvoyé au 5 juillet pour la simple raison qu'il y a des confrères qui ont demandé le renvoi pour pouvoir préparer au mieux les intérêts de leurs clients. Dès lors que le dossier est renvoyé, évidemment, la demande de liberté provisoire était devenue une conséquence inévitable. Mais la Cour n'a pas rejeté, le procureur même a dit qu'il s'en remettait à la sagesse de la Cour. La Cour n'a pas rejeté la demande de mise en liberté provisoire mais a dit que le dossier sur la demande de mise en liberté provisoire connaîtra son dénouement le 5 juillet. Mais vous avez parfaitement compris que c'est un artifice puisque le 5 juillet, c'est la date à laquelle le dossier a été renvoyé. Peut-être que ce dossier sera retenu le 5 juillet. Oui, la demande de mise en liberté provisoire... Les raisons avancées, c'est d'abord qu'ils sont malades. Ils sont malades parce que... Alors, par exemple, M. Genko est malade, M. Lota est malade, M. Dankone est malade, M. Bukhari Tapsoma est malade. Ils sont tous malades. Ils ont besoin de sortir en sachant que la maison d'arrêt de Ouagadougou n'offre pas un plateau technique médical pour s'occuper, en fait, avec, je dirais, avec dextérité de la santé des personnes qui seront détenues. La demande de mise en liberté provisoire, c'était permettre à ces personnes-là de se soigner dignement, d'autant plus que le parquet général, dans son infinie sagesse, avait déjà accordé au moins quatre permissions de sortie qui leur ont permis, en fait, effectivement de se soigner. 36 mois d'emprisonnement. Ceux qui ont eu un an d'emprisonnement ont purgé leur peine. Par exemple, M. Connet a purgé sa peine. Donc, il va venir simplement constater qu'il a purgé sa peine dans ces circonstances. Mais il n'y a plus de procès pour lui. Mais ceux qui ont eu 36 mois, ceux qui ont eu 18 mois, il leur reste peut-être sept mois pour pouvoir, en fait, purger leur peine. Mais que la cour va réexaminer l'entièreté du dossier parce que les prévenus estiment que, en première instance, ils n'ont pas été bien compris. D'autant plus que de nombreuses personnes, de nombreux prévenus, en première instance, ont été, en fait, relaxés.